Les coureurs qui n'ont pas pour objectif de figurer dans les principaux classements, communément appelés les équipiers, font la sale besogne qui permet à leur leader de se mettre en avant ou parfois de simplement survivre. Ce sont eux qui doivent se copiler jusqu'à la voiture de l'équipe pour aller chercher des bidons de ravitaillement ou qui doivent prendre le vent pour protéger leur leader. Parfois, ils doivent se laisser décrocher pour aider un équipier en difficulté à revenir. En fait, si le Tour de France est une épreuve individuelle en cela que chaque coureur est seul à pousser sur les pédales, la victoire finale est dans une certaine mesure le résultat du dévouement de toute une équipe. Il est d'ailleurs rare que le vainqueur d'une étape oublie de remercier ses équipiers sans lesquels il n'aurait jamais gagné. Néanmoins, chaque année, plusieurs équipiers se voient accorder le droit de jouer leur carte personnelle et pour eux, qui ne sont pas habitués à être sur les podiums, d'empocher alors la plus belle victoire de leur carrière en remportant une étape sur le Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...